Salut tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'allais en faire plus. Et donc on va bien commencer avec le Bookstore Tag. Donc c'est un tag que j'ai trouvé sur les chaînes anglophones, donc je me suis contenté de le traduire. Et c'est la booktubeuse BasicallyBrit qui l'a créé, donc je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. J'ai trouvé ce tag assez fun et assez original finalement par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Et donc, c'est parti ! Pour commencer, vous entrez dans une librairie et vous vous sentez tout de suite bien, nommé un livre qui débute parfaitement. Alors je ne vous cache pas que pour cette question, j'ai cherché un petit moment, parce qu'un livre qui débute parfaitement, il faut se souvenir du début finalement. Et on a plus tendance à se souvenir de la fin, donc j'ai réfléchi un moment. Et quand je suis tombé sur ce bouquin, ça me paraissait évident, il s'agit de Nous les menteurs de Hillocart, édité aux éditions Gallimard. On attaque le bouquin en arrivant sur une île paradisiaque avec une grande famille qui passe tous ses étés sur cette île. Et forcément, ça fait un petit peu rêver. En plus de ça, on a tendance à vite s'attacher au personnage, donc finalement, on commence très bien le bouquin. Ensuite, ce moment triste où ils n'ont plus le livre que vous cherchez, nommé un livre qui vous a fait pleurer. Donc pour moi, le choix était assez rapide, puisqu'il n'y a qu'un livre qui m'a fait verser une ou deux larmes. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Voilà, comme vous le savez sûrement, si vous me suivez depuis un certain temps, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup adoré. Et c'est vraiment le seul qui a réussi à me faire verser une larme, sachant que j'avais déjà vu le film avant. Donc finalement, je n'avais pas trop de surprises sur l'histoire, mais il a quand même réussi à me faire pleurer. Ensuite, ce moment où vous regardez autour de vous et tombez sur un livre qui vous inspire, nommé Un Joyau Caché. Là aussi, ce n'était pas simple pour moi de vous trouver un titre, tout simplement parce que je ne suis pas du genre à sortir des sentiers battus. Voilà, j'aime bien être dans ma zone de confort et à lire les choses qu'on retrouve assez régulièrement sur Booktube, parce que finalement, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, je vais vous présenter pour cette question un livre dont je vous ai parlé il y a assez longtemps sur la chaîne. Je ne vous l'ai jamais vraiment présenté en détail, mais j'en avais déjà parlé dans un autre tag. Il s'agit de Feuillets d'hypnose de René Char. Donc, c'est un bouquin qu'on m'avait fait lire au lycée. Et étonnamment, c'est un bouquin pour lequel je garde un très bon souvenir, parce que j'ai trouvé déjà le format assez original. Il s'agit en fait de petits feuillets, justement, qui peuvent durer de deux lignes à deux pages. Et en gros, chacun interprète ses feuillets à sa façon, avec son vécu, etc. Et je trouve ça assez original, surtout quand on a l'occasion justement d'en discuter avec des gens qui, eux, ne voient pas du tout la même chose, le même sens que vous, pour une même phrase. Et je trouve ça assez sympa. Et en même temps, on peut avoir le sens que l'auteur voulait donner à ses phrases, puisqu'il a écrit ses feuillets pendant la guerre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande vraiment. Ensuite, ce moment où vous trouvez enfin le livre que vous cherchiez, « Nommer un livre dont vous attendiez la sortie avec impatience ». Alors, pour cette question, j'ai décidé de vous présenter un livre qu'une booktubeuse, qui s'appelle Justine, de Fairy Neverland, nous avait présenté en VO. Elle m'a grave fait envie avec son bouquin, et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que certains d'entre vous commencent à savoir de quoi je veux parler. Et quand j'ai su qu'il sortait en français, j'avais très, très, très hâte qu'il sorte pour pouvoir l'acheter et le lire. Il s'agit de « Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers » de Benjamin à lire « Science ». Et voilà, j'avais vraiment hâte de lire ce bouquin, parce que finalement, c'est juste une pure tuerie. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que j'ai adoré ce bouquin. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, et dépêchez-vous de le lire, parce que franchement, il est top, 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 top. Ensuite, ce moment où vous voyez un livre somptueux, et la seule chose dont vous avez envie, c'est l'acheter, « Nommer un livre que vous avez acheté juste pour la couverture ». Alors, il faut savoir que j'accorde quand même une importance assez particulière à la couverture, parce que, eh bien, c'est la première chose qui me fait envie sur un bouquin. Bon, après, bien sûr, je m'intéresse un minimum au synopsis, si je vois que la couverture est super belle, que l'histoire risque de ne pas me tenter, je ne vais pas l'acheter. Mais il y a un bouquin que j'ai acheté il y a une éternité, maintenant. Il s'agit de « Multiversum » de Leonardo Patrignani. Et oui, c'est un bouquin que j'ai dans ma palle depuis super longtemps. La couverture est juste sublime, j'adore cette couverture, elle est vraiment super belle. Et le truc, c'est que, bah, je ne trouve jamais l'occasion de le lire, puisque, bah, c'est pas celui qui me tente le plus à chaque fois que je vais entamer une nouvelle lecture. Il est toujours là, je ne m'en suis toujours pas débarrassé, parce que j'ai bien l'intention de le lire. Mais quand ? Ça, c'est une autre question. Pour continuer, ce moment où vous passez à la caisse, que vous dépensez beaucoup en livres, mais que vous êtes content de vos acquisitions, nommez un livre qui vous a fait souffrir, mais que vous avez aimé. Alors, pour cette question, je pense qu'on peut l'interpréter de deux façons. Il y a le bouquin qui nous a fait souffrir, où, par exemple, c'était très triste, où ça nous a torturés, etc., au niveau du contenu. Et il y a aussi celui qui vous a fait souffrir, dans le sens où c'était compliqué à lire. Et donc, du coup, j'ai décidé de me pencher là-dessus, parce que finalement, si je prends le bouquin qui m'a tordu les boyaux, mais que j'ai adoré, c'est nos étoiles contraires, mais je vous en ai parlé juste avant. En même temps, ça me permet de vous parler d'un livre dont ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé. Il s'agit de Le Livre de Perles, de Timothée de Fontbelle. Pour ceux qui me suivaient à l'époque où je l'ai lu, je l'avais lu pendant la première édition du French Redaton, et je l'avais mis en pause, parce que c'était assez compliqué à suivre, etc. Et c'est vrai que, finalement, après la fin de la lecture, c'est clair que ce n'était pas un livre simple à lire et à comprendre, mais c'était juste génial. J'ai vraiment adoré, et c'est peut-être le seul bouquin pour lequel j'ai adoré, malgré la difficulté à le lire. Et enfin, la dernière question. En sortant de la librairie, vous êtes content et excité ? Nommez un livre avec une fin parfaite. Et pour cette question, j'ai décidé de vous présenter un livre que je ne vous ai pas fait en point lecture, tout simplement parce que je l'ai lu l'année dernière. Il s'agit de IRL de Agnès Maraud. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé pour moi sur Booktube. Je ne vous l'ai pas présenté en point lecture. Je pense quand même m'attarder dessus, parce que c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. C'est un gros, gros, gros coup de cœur. Franchement, l'auteur a fait quelque chose de génial avec ce livre. Et je le recommande à toutes les personnes qui ne l'ont pas lu. Si vraiment, vous voulez passer à un moment hyper divertissant, mais en même temps que vous voulez un livre plein de messages, de bon sens. Et pour le coup, la fin pour moi, elle est parfaite. Parce que c'était la fin idéale pour moi. C'est comme ça que je voyais la fin. Et finalement, j'étais content de retrouver cette fin. C'était la seule issue que j'arrivais à entrevoir, en tout cas, de mon côté. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce bouquin. Parce que franchement, c'est juste top. C'est juste une tuerie. Et j'ai hâte de rencontrer Agnès Marot pour pouvoir en parler avec elle. Parce que j'ai vraiment surkiffé son roman. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez reprendre ce tag, que ce soit sur votre chaîne ou sur votre blog, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de voir ça sur d'autres supports français. Parce que finalement, il me semble que personne d'autre l'a traduit. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous voulez répondre aux questions en dessous de la vidéo, n'hésitez pas non plus. Je serais ravi de lire un petit peu ce que vous, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !